Bon les gars j'ai reçu un colis mystérieux si c'est ce que je pense et bien je vais vous préparer maintenant l'unboxing je pense que ça va vous plaire et puis bien on se retrouve tout de suite Salut à toutes et à tous c'est Malou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente de d'habitude puisqu'on va faire un unboxing sur une manette Burn Controller qui m'a été envoyée par eux-mêmes voilà elle est juste ici je ne l'ai pas encore ouverte donc on va essayer d'ouvrir tout ça comme il faut j'en avais déjà fait une ouverture mais c'est une nouvelle manette qui m'a été envoyée avec des nouvelles palettes je vais vous montrer tout ça et puis on ira faire un petit tour ensuite sur Rainbow je m'excuse s'il y a une espèce d'écho parce que je ne suis pas dans ma chambre je me suis mis au salon tranquille pour avoir un petit peu plus d'espace et puis on va ouvrir tout ça écoutez si j'ai mis le masque de Spider-Man je pense que vous allez comprendre par rapport à la manette voilà je vous montre le carton qui est juste ici vraiment un très beau packaging je vais essayer de bien ouvrir la boîte c'est pas comme un sauvage comme j'avais fait la dernière fois j'avais carrément ouvert la boîte comme un commandant des cavernes voilà normalement je vous montre à l'écran vous l'ouvrez comme ça et il y a une très belle boîte à l'intérieur de toute manière je connais moi comment c'est fait je vous montre l'intérieur un petit peu hop là j'essaie de pas faire ton... ouh je vous ai montré la manette je vous la montre après la manette vous l'avez vu un petit peu au passage vous avez quand vous... quand vous achetez une manette de contrôleur pardon vous avez une espèce de petite housse de... enfin c'est pas une housse de protection c'est pour ranger votre manette si vous le souhaitez et puis à l'intérieur vous avez des petits coussinets on va dire pour protéger votre manette durant le transport j'espère vraiment que le son est bon la qualité elle est vraiment au rendez-vous c'est ça qui est bien avec eux enfin en tout cas moi je trouve que c'est bien c'est pour ça que je les préfère à certaines marques et puis quand vous achetez surtout une manette et bien il y a... bah il y a la manette voilà il y a la manette elle est magnifique quoi elle est vraiment magnifique vous savez vous pouvez l'enlever le petit truc on s'en bat un petit peu les couscous nièces et voilà vous avez une magnifique manette à palaises moi je l'ai pris en rouge et bleu par rapport à Spiderman rouge rouge avec le petit bleu et le blanc pour rappeler un petit peu les couleurs de Spiderman et c'est une très belle manette à palaises franchement je... j'ai rien à vous dire de plus en fait une manette à palaises ça consiste à avoir les boutons alors les boutons croix et rond qui sont assignés aux palettes derrière donc les palettes elles consistent en fait à ce que vous puissiez vous allonger et sauter sur différents types de jeux vidéo donc par exemple pour l'occurrence les FPS je vous la montre bien comme il faut tac à l'écran pour que vous voyez un petit peu hop là le rendu est très très beau c'est très rapide au niveau de l'envoi de la manette celle là cette manette elle coûte environ 180 euros donc j'ai pas mis l'option au remapping j'ai pas mis l'option des... des gâchettes qui se stopent derrière moi j'ai laissé de base parce que je préfère vraiment quand c'est de base et ça coûte surtout moins cher donc c'est eux qui me l'ont envoyé donc je les remercie vraiment pour cette manette je mettrai tous les trucs en description de toute façon pour que vous puissiez un petit peu voir comment que ça fonctionne vous pouvez aussi personnaliser alors l'espèce de truc ici là vous pouvez le personnaliser donc mettre la couleur que vous souhaitez si vous le souhaitez aussi là il y a les palettes enfin les gâchettes vous pouvez mettre le trigger stop ça s'appelle et ça consiste en fait à ce que vos gâchettes remontent un petit peu plus vite moi je vous le conseille oui et non je l'avais sur une ancienne manette et à vrai dire j'étais pas bien fan parce que comment vous dire bah j'avais pas l'habitude et j'ai jamais pris l'habitude donc je sais pas si je peux vous le conseiller en tout cas moi je n'aime pas après vous peut-être que vous allez aimer il y a l'option du remapping qui consiste en fait à ce que votre palette là ici moi en l'occurrence c'est croix il y a aussi là hop j'essaie de bien cadrer comme il faut là c'est rond avec le remapping vous pouvez changer à votre guise en fait donc j'ai fait de manette Spiderman au couleur Spiderman donc là vous avez le rouge le blanc et le bleu il n'y en a pas mais le bleu c'est sur le costume donc je vais pas mettre le costume pour faire l'unboxing donc voilà je vous la remonte comme il faut hop là à la caméra avec les palettes qui sont les palettes spider il me semble donc le spider en plus avec Spiderman bref on s'en bat les couilles vous avez aussi d'autres palettes les Hammer Switch je crois je vais aller vous les chercher je suis de retour je suis de retour hop il y avait la télé en fond vous avez pas les couilles bon ça a été c'est du fou de derrière je sais pas si vous voyez ouais non normalement vous ne voyez pas donc vous avez aussi les autres palettes donc ça c'est pas compris dans la manette quand vous l'achetez ça ce sont d'autres types de manettes que Bun Controller vous offre et vous pouvez en fait en fait si vous activez sur votre commande enfin sur le site que vous décidez en fait d'activer la possibilité d'enlever les palettes et bien vous pouvez les enlever et mettre d'autres palettes qui sont disponibles sur le site donc c'est plutôt pas mal en fait moi celle là je les avais sur mon ancienne manette mais qui a été défaillante malheureusement parce que j'ai beaucoup joué donc forcément plus tu joues bah plus elle s'abîme et celle là en fait au niveau de mes doigts derrière quand j'appuie j'ai des doigts assez je sais pas s'ils sont gros ou petits j'en sais rien et en fait il se trouve que bah mes doigts ne vont pas dessus alors que les réflexes derrière je trouve qu'elles vont vous avez là vos gâchettes ici vous tirez machin et là vous vous accroupissez avec rond avec vous sautez ici et je trouve que c'est c'est plus agréable en fait donc c'est ça à vous de voir après pareil pour les joysticks ici bon je vous le précise mais je pense que vous le savez tous vous pouvez si vous le souhaitez hop elle est neuve donc c'est un peu compliqué vous pouvez les enlever si vous le souhaitez donc ça vous fait une petite mallette comme ça vous pouvez mettre des joysticks d'Xbox One 360 PS3 PSK des joysticks domés des joysticks incurvés enfin bref vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez c'est ça qui est cool avec ce type de manette donc en l'occurrence hop les burn contrôleurs vous rappuyez hop là c'est tombé vous pouvez remettre votre joystick tac juste comme ça donc voilà c'est une petite présentation en fait de la manette j'espère que ça vous plaît j'ai mis la casquette rainbow comme d'habitude et vous pouvez vraiment personnaliser tout ce que vous voulez c'est ça qui est génial sur ces manettes je peux vous faire un petit test sur rainbow alors certes le drop shot a été enlevé mais parfois on peut faire des petits trucs sympas avec la palette des petits on se relève et tout c'est plutôt cool on peut tester si vous le voulez je sais pas si je peux vous présenter d'autres choses sur cette manette je pense avoir fait vraiment le tour sur cette magnifique palette ce qui m'a été gentiment envoyé en fait et donc écoutez voilà je pense qu'on a fait le tour par rapport à tout ça et je vous propose qu'on se fasse un petit test sur rainbow six sièges bon avant qu'on fasse le test chose importante que je dois vous montrer c'est que vos palettes derrière hop vous pouvez si vous le voulez les enlever ça je vous l'ai dit tout à l'heure et si vous avez envie vous pouvez mettre les autres palettes donc en l'occurrence les hammer switch donc avec le masque c'est un peu compliqué hop de bien mettre dans le trou enfin mettre dans le trou c'est un peu bizarre comme phrase enfin bref hop vous vous clipsez et vous avez d'autres palettes c'est ça qui est vraiment génial c'est que si vous avez envie de tester plein de palettes vous pouvez le faire après j'aime pas trop trop celle là je suis pas bien fan donc hop moi je suis pas fan ce que je fais c'est que je pousse je pousse voilà je les pousse je les enlève et je remets mes palettes spider qui pour moi sont bien plus agréables je suis vraiment un génie de réussir à faire ça avec le masque enfin bref voilà ce qui est génial c'est que vous pouvez changer toutes vos configurations c'est le top du top et voilà aussi chose importante à préciser normalement vous quand vous allez commander une blind controller et bien vous allez recevoir des espèces de stickers des espèces de clés des portes clés des petits cadeaux en plus moi j'ai reçu hop ça c'est la petite housse de protection comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour promener on va dire votre manette et donc voilà je vous remontre la manette une dernière fois à l'écran hop ça me fera la photo pour alors je vais faire la photo de la miniature hop je vais faire comme ça ouais comme ça c'est plutôt bien ça sera la photo de la miniature et donc et bien écoutez on va se faire un petit test maintenant sur R6 ok donc le micro sera normalement meilleur que celui avec la caméra vu que je suis avec le micro de base et là admettons que j'appuie sur ma palette de droite donc c'est à dire pour m'accroupir je peux faire des trucs comme ça vous allez vous dire ouais ça sert à rien parce qu'on peut plus drop shot donc on peut toujours mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué on peut regarder en faisant ça mais c'est un petit peu compliqué je vous remontre voilà certes c'est compliqué mais je vais vous montrer que parfois ça peut être utile quand vous êtes dans un duel c'est sorti au dessus vite on va rentrer là-dedans là par exemple j'appuie sur croix et hop il est où ? il est au dessus on s'en bat les couilles de lui admettons vous êtes en duel je sais pas vous faites des petites décales comme ça avec la palette ça peut vous aider parfois on est en train de me courser mais admettons vous le tuez comme ça en faisant des petits teabags si vous prenez ensuite l'habitude ça peut pourquoi pas vous sauver de de certaines situations bon là on est pas là pour tryhard je suis là pour vous montrer en fait comment comment vous pouvez tuer en fait un adversaire bon là je suis en terreau aussi mais genre vous êtes comme ça vous avancez vous vous relevez c'est beaucoup plus simple avec une palette donc pareil maintenant je sais pas avec bits admettons que vous que vous pêchez un ennemi vous courez admettons l'ennemi c'est lui voilà on va faire comme ça genre je sais pas vous avancez vers lui vous faites comme ça pour pas qu'il vous tire dans les pieds et tout vous avancez tranquillement tac 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 et puis après bang 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 c'est plutôt cool après voilà la manette à palette je préfère vous préciser que ce n'est pas un accessoire qui permet de tirer plus vite c'est pas un accessoire qui permet de tirer plus vite c'est juste un truc qui permet de s'allonger et de sauter les parois vous faites comme ça je sais pas tac 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 après vous l'enculer derrière après j'ai pas un choude de pengu mais mais voilà c'est pas parce que vous avez une manette à palette que forcément vous allez être rechité il faut un temps d'adaptation ensuite il faut gérer il faut gérer etc et je préfère vous dire que est-ce qu'on peut le noscopler oh c'est dur ouais bref une manette à palette c'est pas un truc cheaté qui vous permet de tirer plus vite j'ai reçu des commentaires parfois par rapport par rapport à ça par rapport à ça de me dire que je suis cheaté et que je peux tirer plus vite avec ma manette à palette alors non j'ai pas de rapid fire j'ai pas de chronus j'ai rien de tout ça j'ai simplement une bande contrôleur pardon qui me permet de qui me permet de de m'allonger et de sauter éventuellement voilà je peux sauter là si je veux bon ils m'ont cassé la porte en bref je suis mort on s'en bat un petit peu les couilles c'était pour vous présenter un petit peu ma manette à palette vous montrer aussi ce qu'on peut faire dessus donc c'est à dire et bien essentiellement s'allonger et sauter donc sauter ça sert à rien que je vous montre on est tous là enfin vous pouvez tous le faire échec je suis vraiment une grosse merde et voilà bref c'était pour vous montrer et bien tout ce qu'on peut faire avec une bande contrôleur je vous mettrai tout ça en description et bien j'espère que la vidéo elle vous aura plu j'ai gagné des renommées et bien voilà c'est génial j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt et bien pour une prochaine vidéo ciao